Je suis Pascal Rey, directeur de Centrale Lyon depuis décembre 2021. Et au niveau de Centrale Lyon, nous avons aujourd'hui à peu près 3000 étudiants de campus, donc le campus des Cullis et puis le campus de Saint-Etienne où on va retrouver une école interne que nous avons maintenant, qui est l'École nationale de l'ingénieur de Saint-Etienne. Donc nous pouvons nous afficher maintenant très clairement sur des champs de formation qui vont du niveau bac jusqu'à bac plus 8, c'est-à-dire jusqu'au doctorat. Donc c'est une forte évolution et qui nous permet de nous positionner à l'international de la meilleure façon comme se font, se présentent les établissements étrangers. Et donc on avait ce niveau intermédiaire bachelor qui n'était pas présent chez nous. Maintenant nous l'avons et nous espérons le développer un peu plus à l'avenir. Au niveau de la pédagogie des ingénieurs généralistes, puisqu'on va s'intéresser à ce diplôme-là, nous avons une pédagogie par projet qui est importante au niveau des différentes années de formation. Et dès la première année, issue des classes préparatoires, puisque le recrutement est majoritairement issu de ces classes, nous voulons créer une rupture par rapport à ce qu'ils ont vécu, qui était de la préparation au concours aux grandes écoles, de les amener vers des projets concrets, opérationnels, sur un certain nombre de sujets. Et donc le projet Baliste est quelque chose d'extrêmement important pour eux, mais aussi pour nous, parce que ça leur apprend à gérer un projet, à conduire une activité sur un sujet. Et donc là en plus, ce qui est extrêmement intéressant et valorisant à travers ce projet, c'est que ça rassemble des compétences différentes, qui correspondront à ce qu'ils vont vivre dans leur futur métier. Donc en tant qu'ingénieurs, ils vont être amenés à côtoyer en équipe projet, des techniciens et autres. Et donc là, à travers ce projet-là de première année, en travaillant avec des apprentis de lycée et autres, voire des archéologues et ainsi de suite, donc c'est extrêmement important. Et c'est ce que nous voulons afficher aussi très clairement dans la formation d'ingénieurs généralistes, de pouvoir aller vers une hybridation des parcours, de leur ouvrir un peu le champ de tout ce qu'ils auront à côtoyer, et de voir au-delà des maths et de la physique sur leur formation. Nous voulons arriver à former des têtes bien faites, et pas seulement des têtes bien pleines. Donc c'est quelque chose d'important, et ces projets de première année y contribuent fortement. Au niveau de la formation d'ingénieurs, nous avons des diplômes généralistes, ce qui fait qu'à Centrale Lyon, nos diplômes historiques, un diplôme qu'on appelle phare aussi, historiquement, c'est un diplôme généraliste. Donc pendant 18 mois, ils vont faire tous la même chose, ce qu'on appelle le tronc commun, et puis après, ils vont prendre des orientations, des modules métiers, c'est-à-dire qu'ils vont aller vers une forme de spécialisation, de coloration, tout en sortant avec un diplôme généraliste. Donc ce qui leur ouvre au niveau carrière, un champ des possibles très large, et de pouvoir, au fil de leur carrière, des évolutions, et sur des champs disciplinaires et des thématiques différentes, et des entreprises différentes. Nous avons d'autres diplômes, ce sont des diplômes de spécialité, où là, l'étudiant, quand il vient, il va prendre une orientation. Sur le campus d'Éculine, nous avons la spécialité énergie. Sur le campus de Saint-Etienne, à l'ENISE, nous avons génie mécanique, génie civil, et puis génie sensoriel. Donc des gens viennent, choisissent pour aller sur ce champ de spécialité, et sont formés pendant trois ans à cela. Ce qui est intéressant aussi, par rapport à ce que nous faisons, c'est d'offrir la possibilité, sur ces diplômes de spécialité, de pouvoir effectuer cette formation par la voie de l'apprentissage. Et ça, c'est extrêmement important, puisqu'on a un public différent, et qui va pouvoir suivre, mi-temps d'entreprise, mi-temps à l'école, sa formation. Et c'est extrêmement formateur. Ce sont des diplômes qui sont du même niveau qu'un diplôme sous statut d'étudiant, ce ne sont pas des sous-diplômes, et c'est extrêmement important pour un certain nombre d'étudiants qui, peut-être, ne réussiraient pas s'ils étaient sur un diplôme au niveau étudiant, 100% étudiant, alors que, par la voie de l'apprentissage, ce contact avec l'entreprise, les amène à obtenir leur diplôme dans les meilleures conditions, et voire à rester dans l'entreprise où ils ont fait leur apprentissage. Et ça, c'est vraiment une force que nous avons maintenant, que nous affichons très clairement avec des flux significatifs.